coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nous sommes le jeudi 9 novembre donc aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course le claire drive et pour une petite visite de mon frigo et congélateur aujourd'hui on a normalement les personnes qui doivent venir pour changer le cumulus donc voilà à partir de 13 heures normalement donc avant que avant qu'elles arrivent il va falloir qu'on sorte la voiture qu'on vide le garage j'espère que ça sera pas une nouvelle fois pour rien qu'on fait qu'on fait ça parce que c'est vrai que c'est pénible donc hier soir ce qu'on a fait c'est que on a coupé derrière le cumulus l'arrivée d'eau pour que le le cumulus ne se remplissent pas parce que évidemment avant de nous changer ils vont nous bidanger donc ça sert strictement à rien et on a coupé aussi ben l'électricité au niveau du du cumulus pour pas que ça chauffe dans le vide donc voilà donc là du coup on n'a pas d'eau chaude donc cet après midi trois qu'ils vont changer faudra comme qu'on mette en marche forcée j'espère vraiment qu'ils vont venir parce que la dernière fois ils nous ont fait le même ils ont fait le coup ils sont pas venus et du coup on a dû mettre déjà en marche forcée l'après midi parce qu'on avait arrêté tout pour faire des économies au final ils viennent pas donc on doit mettre en marche forcée plusieurs fois donc au final c'est pas rentable mais bon là j'espère qu'ils vont venir parce que sinon je vais finir par perdre patience donc donc voilà donc là ce matin il va falloir aller récupérer le drive et ensuite écouter cet après midi à partir de 13h on a des personnes qui viennent nous changer le cumulus allez je vous laisse avec la suite de la vidéo bon j'ai déjà préparé leur petit déjeuner de demain matin au moins c'est fait alors on va commencer avec la visite du frigo et congélateur donc cette semaine le frigo est quand même encore bien plein j'ai l'impression qu'on n'a pas mangé énormément donc donc voilà je sais pas si on a moins mangé que d'habitude pourtant on était là tous les repas donc je sais pas je sais pas ce qui s'est passé cette semaine enfin bon du coup là il me reste des yaourts qui me restent quelques petits suisse il m'en reste 6 8 il me reste un yaourt nature qu'il faut manger et des bouches codices il me reste des petits yaourts aux fruits il m'en reste 6 et il me reste un fruit d'os ensuite là il me reste le pack complet de perles de lait là c'est un petit repas déjà préparé vous savez pour bébé enfin pour vous voyez pour bébé pour mon fils ici alors il me reste des imitations vache qui rit il me reste des carottes elle commence déjà à tirer la la tronche bon j'en ai pas mangé cette semaine mais là il faut que j'en passe sinon elles vont se perdre il me reste toujours le camembert il est bon jusqu'au 30 donc c'est bon alors que je le fasse quand même le tube de mayonnaise et il me reste une boîte d'oeufs complète un sachet de six knacky une barquette de quatre tranches de jambon avec la couenne il me reste aussi des allumettes de bacon fumé et du gruyère râpé et aussi des tranches de cheddar d'ailleurs voilà la date que ça se perde pas jusqu'au 18 ans on va quand même le manger avant que je vous le complètement ensuite ici il me reste toujours la béchamel de la mayo du sirop de grenadine mon lait d'amande ici toujours pareil la moutarde de la confiture de pêche mon fond de de fleurs d'oranger et là il me reste le beurre là il en reste quasiment plus et là il m'en reste une une barquette complète ensuite pour le congélateur alors du côté du congèle il me reste le poisson pané avec la panne extra croustillante et le poisson pané avec les petites formes il me reste les trois quarts du paquet de carottes en rondelles il me reste un fond de courgettes en rondelles il me reste un sachet de butternut la moitié d'un sachet d'un sachet d'haricots vert un reste un fond vraiment un léger fond de persil ciselé du céleri des morceaux de branches de céleri il me reste un morceau de de poisson du colin là il me reste deux paquets de blanc de poulet on n'en a pas mangé cette semaine les six blancs les six blancs non les six morceaux de poisson colin d'alaska la marque vendus ils sont meilleurs que cela 4 paniers de jambon au fromage ça et il me reste les quatre quatre petites boîtes de frites à passer au micro ondes donc deux paquets de deux boîtes donc quatre voilà du côté du du congélateur et du frigo 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 9 9 10 10 10 11 11 11 12 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 qui ne me connaissaient pas avant. Nous sommes une famille de 5 personnes, et je fais des courses en moyenne une fois par semaine. Comme d'habitude, je vais commencer par le surgelé et le frais. Je crois que tout le frais et le surgelé tient sur la table, je crois qu'il n'y en a pas ailleurs. Donc, pour commencer, j'ai pris du brocoli en fleurette, ça faisait un moment que je n'en avais plus pris, donc là, écoutez, j'en ai pris. J'ai repris des haricots verts extra fins. Ceux-là, ils sont pratiques parce qu'ils sont déjà pré-cuits, du coup, au niveau de la cuisson, ça va hyper vite. J'ai pris des courgettes en rondelles, des petits filous. Voilà, j'ai pris ceux-là cette semaine. Des crèmes dessert. Il y a chocolat, caramel et vanille. Il y en a combien dedans ? Il y en a 12. Et dans ceux-là, il y en a 18. Et au niveau des parfums, dans ceux-là, c'est quoi ? C'est fraises, framboises, abricots, bananes, fruits rouges et pêche. Ceux-là, la pêche, je n'aime pas trop. Ensuite, j'ai pris 2 barquettes de 4 tranches de blanc de poulet. 2 barquettes de 4 tranches également de jambon cuit avec la couenne. On repart sur le surgelé. Du coup, j'ai pris des tranches de colin d'Alaska. Voilà, il y a 10 tranches. Du coup, je pense qu'il y a 1 kilo. Oui, 1 kilo. Ensuite, j'ai pris 12 yaourts pâtissiers. Voilà, ceux-là, on les adore. 2 barquettes, enfin, 2 paquettes de 4 compotes pommes-bananes. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré dans la visite du frigo. En dessous, il me reste quelques compotes. Voilà, j'ai complètement zappé le tiroir en dessous. Mais bon, sachez qu'il me reste quand même des compotes de la semaine dernière. Ensuite, j'ai pris des MAC de poulet rôti. Ceux-là, ils sont très très bons. Comme chaque semaine, des yaourts à boire pour mon fils. C'est le mix. Il y a fraises, vanille et framboise. Des tranches de rôti de porc. Ceux-là, c'est mes préférés extra tendres. Parce que les autres, souvent, il y a au milieu du poivre. Je ne le digère pas du tout. Des mousses au chocolat. Il y en a 4 au lait et 4 au chocolat noir. Et pour finir, au niveau des yaourts. Non, je réfléchissais, mais il me semblait avoir pris d'autres trucs en frais. Mais non, des liégeois, vanille avec au fond du caramel. Ceux-là, mon fils, il les adore. Des pitchs aux pépites de chocolat. J'ai repris de la pâte à tartiner Milka. C'est celle qu'on préfère. Alors, en barquette, j'ai pris un lot de 2 à la framboise. Un lot de 2 à la fraise. Et ici, on a un lot de 2 au chocolat. J'ai également pris des boudoirs. Voilà. Mon fils, il adore ça. Il en mange toute la journée. Il a laissé un petit peu de côté les cracottes. Maintenant, il est passé sur les bouts d'eau. Il en mange de temps en temps encore des cracottes. Mais en ce moment, il est surtout sur ça. Et puis moi aussi, le matin, j'aime beaucoup ça. Je le trempe dans le lait, vous savez. Et ces biscuits-là, ils absorbent directement le liquide. Et ça fait un petit peu bouillie. Moi, j'adore. Après, il y en a qui aiment quand c'est croustillant. Il y en a d'autres qui aiment quand c'est très très mou. Moi, j'aime quand c'est très très mou. C'est comme les céréales. Il y en a qui les préfèrent quand ils sont encore croustillants. Moi, j'aime bien quand ils sont bien imprégnés de lait. Ils sont tout mous. Après, voilà. J'ai repris ça. J'ai pris chocolat blanc cerise, chocolat orange et chocolat poire. Voilà. Mon fils, il les adore. Mon mari aussi. Enfin, ils aiment tous. Moi, je n'ai pas encore goûté. Mais je veux goûter, c'est ceux-là. Sinon, après, celui-là, je connais. Celui-là aussi, j'ai déjà goûté. Enfin, voilà. J'ai repris du pain comme ça. Je trouve ça super pratique. Celui-là, il va jusqu'à quand ? Ah oui, la date, elle est là. J'ai repris de la gâche tranchée. Une boîte de thon à la catalane. Ça dépanne bien. Des petits roulets comme ça à la fraise. J'ai pris des génoises comme ça, imitation napolitain. J'en ai pris deux paquets. Voilà. Comme ça, mon fils, il pourra en prendre aussi pour le goûter à l'école. Un paquet de coton pour mon fils. Et puis, voilà. Bon, allez, je vais ranger et je reviens. Allez, pour la suite, j'ai repris du pâté. Enfin, il y en a un, c'est une terrine de campagne au cèpe. Et l'autre, c'est confit de foie de porc au cognac et fine champagne. Ou ça se dit au cognac et fine champagne. Je ne sais pas trop. J'ai repris, enfin, j'ai repris. J'ai pris une boîte de saucisses au lentilles. Je voulais prendre de la marque Eco+. Mais quand j'ai lu les commentaires, je me suis dit, non, on va prendre la marque Repair. Sur la marque Eco+, je disais que ce n'était vraiment pas top. Donc, bon, je n'ai pas voulu tenter. J'ai pris une boule de campagne. Voilà, la boule est à 1,70€. La semaine dernière, il était vraiment excellent, ce pain. Donc, j'en ai repris. J'ai pris des petits pains grillés au froment de la marque Eco+. C'est comme des Criss-Cross. Voilà, mais de la marque Eco+. Nature. J'en ai pris aussi de la marque Eco... Non, pas Eco+, Repair. Parce qu'il n'y avait pas de la marque Eco+. Au blé complet. Et sans sucre ajouté. J'ai pris également du pain de mie. Sans sucre ajouté. Et au blé complet. Voilà, sans additif, sans huile de palme. Voilà, voilà. C'est des maxi-tranches en plus. Ça, j'aime bien. J'ai pris pour mon fils... Parce qu'il aime bien mon grand, ça. Il aime bien, donc je viens les prix. Les mini-goûters au chocolat. C'est un petit peu comme les BN et les Prince. Qui font en petit format, dans des petits sachets individuels. J'ai pris un paquet de wraps. Il m'en reste, donc j'en ai pris qu'un. Pour mon fils Antoine, j'ai pris deux petits plats déjà préparés. Pâte étoile à la sauce tomate et jambon. Et un autre, petite pâte et bœuf façon bourguignon. Je ne sais pas s'il va aimer. On verra bien. J'ai pris une bouteille d'huile vierge de colza bio. Voilà, je la voulais extraite à froid. Du coup, j'ai pris bio. C'est très très bon pour les oméga-3. J'ai repris du gel intime. Alors, pour vous faire la comparaison avec le saforel que je prends tout le temps d'habitude. Là, je n'ai pas été en parapharmacie ni rien. Du coup, je n'en ai pas pris. Du coup, j'en prends à Leclerc. Celui-là, il est au niveau du prix beaucoup moins cher. C'est la même quantité avec un prix inférieur. Mais est-ce que ça vaut réellement le coup ? Parce que celui-là, il ne mousse quasiment pas. Il m'a fait, je crois, deux ou trois semaines. Il me semble. Il me reste encore, on va dire, trois semaines. Il m'aura fait les 250. Alors que celui-là de la marque saforel, il me fait en même quantité. Sans exagérer, au moins deux mois. Donc, à voir si c'est réellement rentable. Je ne sais pas. Parce que celui-là, il ne mousse pas. Donc, c'est plus compliqué de se laver avec. Alors que l'autre, on en met juste une petite goutte. Et vu qu'il mousse pas mal, il n'en faut pas plus. Donc, à voir. J'ai pris le petit audibier, deux savonnettes, verbenne citron. Celui-là, on adore. Il sent tellement bon. Mais tellement bon, ça sent trop bon. J'ai repris des cotons-tiges. Quatre compotes de pommes. Ça, c'est pour le matin. J'ai repris des pommes de chocolat pour le matin. Et je me suis repris. Il était moins cher cette semaine. Il était à 5 euros et quelques. La semaine dernière, il était à 6 euros et quelques. Du coup, j'en ai pris. Et franchement, j'en suis. Mais j'en suis vraiment hyper contente. Il me laisse les cheveux hyper doux. Franchement, j'adore. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup celui-là. Toute cette gamme-là, j'adore. La gamme violette à l'acide hyaluronique. Franchement, j'adore. J'ai pris un kilo de spaghettis. Et 500 grammes de spaghettis au blé complet. 3 litres de nez d'amande. Celui-là, je crois que je le répète à chaque retour de course, il est super bon. Enfin, moi, j'aime bien. Il est sans sucre ajouté. Puis, il a un goût d'amande léger. Là, c'est un petit peu de courgette. Ensuite, j'ai pris pour les enfants des briques de jus d'orange. Un paquet de sel pour le lave-vaisselle. On se demande à quoi Réalonde ça sert parce qu'avec tout le calcaire qu'on a, j'ai l'impression que ce n'est pas hyper efficace. Ensuite, une bouteille de l'isole. Celui-là, vous le savez tous, c'est mon préféré. C'est celui-là que je préfère entre toutes les autres marques de désinfectant pour linge. Ensuite, j'ai pris un paquet de couches en taille 5 pour mon fils de la marque Repair. Un assouplissant hypoallergénique. Celui-là, j'aime bien aussi. J'ai pris trois grandes boîtes de boulettes à la volaille. Et quatre plus petites en version terrine. Voilà, là, 400 grammes, 405 grammes. Et là, il y a plus d'un kilo, un kilo, deux. Et pour finir, là, j'ai pris un paquet de six rouleaux. Dessuie-tout de la marque Repair. J'ai repris un paquet d'eau cristalline. Trois boîtes d'œufs label rouge élevé en plein air. Voilà, les trois. Un kilo de poires. Elles sont hyper, hyper bonnes. Quand elles sont bien mûres, c'est un régal. Une main de banane. J'ai pris 500 grammes de citron de la marque Eco+. Un sachet de deux kilos de pommes bicolores. Deux avocats. Je pense qu'ils seront à manger demain, à voir. Un ananas. J'en avais trop, trop envie. Un kilo de courgettes de la marque Eco+. Également. Ça change un petit peu des surgelés. Voilà, c'est meilleur au niveau nutritif. Et encore, je ne suis pas sûre que ce soit réellement meilleur. Bref, en tout cas, j'en voulais des fraîches aussi. Parce que moi, j'adore les courgettes. J'ai pris un petit sachet de pruneau d'agent dénoyauté. Voilà, j'en ai pris pour faire un petit peu pour les fibres et le potation. Mais puis bon, j'aime bien aussi. Et cette semaine, vous avez toujours les cartes Marvel dans vos commandes Leclerc. Donc voilà, cette semaine, j'en ai eu 4 paquets. Il me semblait que j'en avais eu plus la semaine dernière que j'en avais eu pour moins cher. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils calculent. Enfin, voilà. Hier, donc, on était mercredi 8 novembre. Il y avait 34% à cagnotter sur votre carte Leclerc en achetant les chocolats de Noël. Donc écoutez, moi, j'en ai profité. J'ai pris tous mes chocolats de Noël et les calendriers de la vente. Je rachèterai peut-être une boîte de chocolat pour le jour de l'an. Mais pour l'instant, c'est OK pour les chocolats. Donc j'ai pris une boîte, une grosse boîte de chocolat de la marque Jaco. Voilà, niveau rapport qualité-prix, je trouve que franchement, ils sont très très bien. C'est une grosse boîte quand même. Il y a plus de 400 grammes dedans. 6 euros et quelques. Donc franchement, ça vaut le coup. Plus, il y avait 34% sur la carte. Donc voilà. Alors il y a plusieurs sortes de chocolats. Des chocolats au lit, chocolat blanc, chocolat noir. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Évidemment, c'est sans alcool parce que nous, l'alcool, on n'aime pas ça. Ah, il n'y a pas derrière les petits dessins pour savoir exactement les chocolats. Ah, ils sont là, sur le côté du coup. Vous avez praliné chocolat blanc, praliné saveur vanille chocolat au lait, praliné chocolat noir. Celui-là, il doit être hyper bon. Praliné chocolat au lait, truffé saveur caramel au chocolat au lait. Hum, cela aussi, il doit être bon. Et ganache chocolat noir. Ah oui, cela, il me plaît bien aussi. Et truffé chocolat au lait. Il y en a trois qui me plaisent bien. Ensuite, j'ai pris pour Noël, pour ma fille et mon grand, des pièces en chocolat. Je n'ai pas pris pour mon plus jeune parce que j'ai peur qu'il n'arrive pas à le manger et qu'il s'étouffe. Donc, j'en ai pris juste pour mes deux grands. En revanche, j'ai pris trois Papa Noël. C'est des Papa Noël de 60, je regarde en dessous. 60 grammes ou 90. Non, 60 grammes. Voilà, ils étaient à 1 euro le Papa Noël. Donc voilà, j'en ai pris trois. Ça, ça va, le chocolat, il n'est quand même pas trop épais. Donc, je pense que ça se mange facilement. Et pour les calendriers de la 20, j'ai pris pour ma fille un Barbie. Pour mon fils Antoine, un Pas-de-Patrouille. Je ne sais pas, il n'y a marqué pas Patrol. Bon, je ne sais pas. Bref. Et pour mon plus grand, j'ai pris un Dragon Ball Z. Voilà. C'est ce qu'il y avait sur le drive. Et franchement, ils sont plutôt sympas. Je veux dire, ça correspond bien au niveau des âges. Donc voilà, je suis contente. C'est ce qu'il y avait sur le drive. 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 Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.